Vous qui partagez ma vie Que vous soyez forts, que vous me gardiez vivant Le miracle, c'est la vie qui nous soigne, nous guérit Des blessures qui sont les nôtres C'est le pouvoir d'être aimé Rien ne peut lui résister Aimez-vous les uns les autres Les uns les autres Les uns les autres Bonjour et merci beaucoup de nous retrouver pour l'Agent des Chrétiens Votre émission de formation sur MotoTV Depuis 1960, les missionnaires compagnés sont arrivés à République démocratique du Congo Nous apprenons dans nos mouvements, nos chorales, nos groupes de prières Ou bien encore nos groupes de vie Que certains de nos membres sont devenus compagnés ou compagniennes En effet, dans différentes ordinations à diocèse de Boutembo Béni Tantôt un, tantôt deux membres de cette famille religieuse reçoivent les diakona, soit l'ordre La réalité est que nous attendons parler de cette congrégation Et nous sommes témoins de l'évolution vocationnelle de nos proches Et naissance des vocations dans leurs structures ou bien apostolats Qui sont les missionnaires compagnés ? Quel est leur charisme ? Quelles sont leurs principales missions ? Telles sont les questions et bien d'autres que nous allons poser sur ces plateaux A notre évité, la sœur Bernadette, qui est une missionnaire compagnienne Bonjour ma sœur Bonjour Vous n'êtes pas nouvelle sur ces plateaux Et donc les téléspectateurs vous connaissent Êtes-vous heureuse d'être une sœur compagnienne ? Oui, je le suis Alors dites-nous, c'est quoi la congrégation des missionnaires compagniens ? Sacré-Cœur Alors, je veux parler de sœurs missionnaires compagniennes Parce que nous sommes une grande famille compagnienne Composée de quatre branches Dont les missionnaires compagniens du cœur de Jésus Communement appelés les pères compagniens Qui sont ici même à Boutembo Les sœurs missionnaires compagniennes que nous sommes Nous avons les laïcs, disons, séculaires Donc les missionnaires séculaires compagniennes Et aussi les laïcs missionnaires compagniens Alors, quant à ce qui concerne les sœurs missionnaires compagniennes Nous sommes une famille religieuse Fondée par Saint Daniel Comboni Le 1er janvier 1872 A Véron, en Italie Donc c'est Saint Daniel Comboni qui nous avait fondés C'est notre fondateur Et donc là, si je comprends bien Votre histoire n'est pas la même que l'histoire des pères compagniens ? Ou c'est comment ? Notre histoire n'est pas exactement la même Avec celle de nos confrères compagniens D'autant plus qu'eux étaient fondés cinq ans avant notre congrégation Ils étaient fondés à 1867 Et nous, nous étions fondés à 1872 Cinq ans plus tard Mais sinon, nous partageons le même charisme La même spiritualité Et nous avons un seul père fondateur Saint Daniel Comboni Alors, pouvez-vous nous parler de votre charisme ? Oui Notre charisme tel que voulu par Saint Daniel Comboni C'est l'évangélisation des peuples Surtout les plus pauvres et abandonnés Donc c'est ça notre charisme Évangéliser les peuples Surtout les plus pauvres et abandonnés Alors, comment vous allez Ou vous vivez ces charismes-là Bon, en Afrique ou en Europe, partout là ? Oui Alors, nous vivons ce charisme à travers différents ministères Donc, on peut évangéliser de différentes façons Avant tout, à travers, disons, l'évangélisation directe De la parole de Dieu à travers la catéchèse Ou d'autres pastorales au niveau de la paroisse, du diocèse, ainsi de suite Proclamer l'évangile de Jésus-Christ Pourquoi ? Parce que Jésus-Christ, c'est notre point focal Nous suivons Jésus-Christ sur les traces de Saint Daniel Comboni Alors, nous pouvons évangéliser à travers la proclamation directe de la parole de Dieu Mais aussi à travers l'éducation Nous, Sœurs Comboniens, nous sommes aussi impliqués dans le domaine de l'éducation Parce que nous croyons qu'à travers l'éducation Nous pouvons aussi évangéliser Donc, l'éducation, c'est un intérêt propice pour l'évangélisation Nous évangélisons aussi à travers les masses médias Nous avons des Sœurs Combonières qui sont journalistes comme toi Oui, qui travaillent dans les maisons de médias Nous évangélisons aussi à travers le domaine de la santé Nous avons des Sœurs médecins, infirmières Donc, à travers ce service de la santé Les Sœurs Comboniennes essaient de transmettre les attitudes Les valeurs de Jésus-Christ aux patients Nous évangélisons aussi dans le domaine du développement humain La promotion de la femme, l'histoire de la justice et paix, intégrité de la création Comme notre charisme parle d'être proche des plus démunis Et nous essayons, dans tout ce que nous faisons Avoir une attention particulière aux plus démunis Et nous évangélisons aussi à travers les besoins du monde Ça peut arriver qu'il y a un apostola qui nécessite notre présence Nous ne disons pas seulement que nous sommes pour l'éducation, la santé On peut aussi être là comme récemment Par exemple, nous avons ouvert une communauté en Haïti Qui demandait une présence des Sœurs religieuses Pour secourir toutes les victimes de cette catastrophe Il y avait le tremblement des terres là-bas Et les Sœurs Combonières sont allées là-bas pour être une présence du réconfort Et aussi, on peut évangéliser Non, pas seulement à travers les paroles Mais aussi à travers le témoignage des vies Surtout dans le monde arabe, musulman Là, nous ne sommes pas censés prendre la Bible Et commencer à proclamer la parole de Dieu Mais à travers notre témoignage des vies C'est ce que nous faisons au Moyen-Orient Là où j'ai été une fois aussi Vous êtes là, vous manifestez des valeurs évangéliques À travers les frères et sœurs Indépendamment de leur religion Voilà ce que je peux dire de notre charisme Alors ma sœur, vous avez été au Moyen-Orient Est-ce que vous avez un témoignage à nous A raconter aux téléspectateurs Peut-être, ce qui vous a plus marqué dans ce monde-là Bien sûr Oui, j'ai fait une année au Moyen-Orient Précisement aux Émirats Arabes Unis À Dubaï C'est l'un des Émirats Arabes Unis Et là, j'étais allée dans le cadre Disons, d'apprentissage de la langue Mais aussi de comprendre le monde arabe Avant de me rendre là-bas J'avais une certaine peur Parce qu'à cette époque-là Il y avait la guerre entre Iran et Irak Alors il y avait cette peur On disait, hé, nous sommes dans le monde arabe Peut-être que la guerre peut s'éteindre aussi jusqu'à Dubaï Mais ça n'a pas été le cas J'ai eu une très bonne impression Du monde arabe Un peuple qui est respectué Accueillant Bien sûr, tu dois aussi le respecter Respecter leur culture, leur religion En tout cas, je m'étais sentie très bien Dans le monde arabe et musulman Ah oui Alors, si nous pouvons faire un petit tour en arrière Daniel Componi a créé 5 ans avant Les missionnaires componiens C'est-à-dire les prêtres Qu'est-ce qui a été pour motivation à Daniel Componi En fait, de créer une branche féminine ? Ça a toujours été dans la pensée de Saint Daniel Componi De créer une branche féminine En effet, c'était sa priorité Componi voulait avant tout créer Les soeurs comme ses collaboratrices Dans sa mission difficile De l'Afrique centrale Rappelle-toi qu'à cette époque-là L'Afrique centrale n'était pas comme aujourd'hui Donc ça comprenait toute cette partie du Maghreb L'Afrique centrale bien sûr Mais une partie aussi de l'Afrique australe Alors, il y avait des difficultés de tout genre Du point de vue transport, communication Même intégration culturelle Alors, Componi avait senti vraiment la nécessité D'avoir des collaboratrices Surtout dans le monde arabe Un monsieur, un homme ne peut pas entrer dans des familles Pour évangéliser, pour parler de quoi que ce soit Mais les femmes, à cette époque-là Avaient plus d'accès De pénétrer des familles Surtout dans le monde arabe C'est comme ça que Componi avait Déjà commencé à penser à une congrégation À des collaboratrices Dans cette mission évangélisatrice de l'Afrique C'est alors que Disons, il nous avait fondé à 1872 Mais bien avant cela Il avait déjà des collaborateurs masculins Ce qui a fait que Disons, pas pure coïncidence Que les confrères soient fondées Cinq ans avant nous Mais l'idée de Saint Daniel Componi Était d'avoir des Ces collaboratrices Des femmes consacrées Pour la mission Et vous disiez Tando que vous avez une même spiritualité Avec les religieux, donc les pères Quelle est cette spiritualité ? Alors, notre spiritualité Est centrée sur la contemplation De Jésus-Christ, bon pasteur Au cœur transpercé Qui a offert sa vie pour toute l'humanité Donc, à l'époque de Saint Daniel Componi Il y avait la traite négrière Et à cette époque-là L'Afrique était totalement ignorée Et il y avait de mauvaises conceptions Concernant l'Afrique Mais alors, à Componi, il dira que Comment, en contemplant le Christ crucifié Aux bras ouverts Il voit en ce Jésus-là Un amour universel Y compris pour les Africains C'est alors qu'il avait dit Non, mon cœur bat pour l'Afrique aussi J'aimerais aller faire l'expérience en Afrique Comme bon, il n'a jamais été un religieux Il fut un prêtre diocésan Donc, du diocèse de Vérone Mais partant de ce qu'il apprenait de l'Afrique Et des témoignages d'autres missionnaires En provenance d'Afrique Il avait demandé permission Disons, la permission à son évêque de Vérone De venir ici en Afrique Faire une expérience missionnaire Et partant de cette expérience Il avait vraiment cru en Afrique Que l'Afrique peut être aussi capable De devenir protagoniste de sa propre histoire C'est alors que Disons, il avait dit Non, le Christ est aussi mort pour les Africains Et les Africains doivent aussi connaître ce Christ Bien sûr, il y avait déjà d'autres missionnaires Qui ont tenté d'évangéliser l'Afrique Nous ne disons pas que c'est Comboni Qui est la première personne à évangéliser l'Afrique Mais il voulait que notre spiritualité Soit centrée alors sur ce Christ-là crucifié Qui a offert sa vie pour toute l'humanité Y compris pour l'Afrique Vous voyez, en fait, dans votre dénomination Un missionnaire compagné du Sacré-Cœur Et nous savons qu'il y a une congrégation Du Sacré-Cœur de Jésus Est-ce que vous avez une même spiritualité ? Bien sûr que, disons, tout est centré sur le cœur sacré de Jésus Mais il y a des nuances Moi, je ne connais pas profondeur la spiritualité Des prêtres du Sacré-Cœur de Jésus Mais sinon, tout tourne autour du Christ Tout tourne autour de Jésus crucifié Mais je ne saurais dire que nous avons la même spiritualité Il peut y avoir quelques petites nuances Alors, vous disiez que vous avez Dans la grande famille de missionnaires compagnés Il y a les clercs, il y a les laïcs Comment ça se passe ? Est-ce qu'ils habitent dans une même maison ? Ils sont séparés ? Je ne sais pas si nous pouvons essayer de comprendre cette question Alors, les missionnaires compagnés du cœur de Jésus Ce sont des religieux Religieux composés de prêtres et de frères Eux vivent en communauté Et ils sont aussi envoyés dans de différentes missions à travers le monde Nous, soeurs missionnaires compagnés, nous sommes des religieuses Et nous vivons en communauté Nous avons les séculaires, les missionnaires séculaires compagnés Elles sont exclusivement des femmes Qui font une sorte de promesse, si je peux le dire ainsi Elles peuvent vivre aussi en communauté Mais ce n'est pas une obligation Ce n'est pas un devoir Ce n'est pas une règle comme chez nous Chez les soeurs missionnaires compagnés Tout comme chez les peuples missionnaires compagnés Les laïcs séculaires compagnés Peuvent avoir leur domicile, leur maison, ainsi de suite Leurs travaux, ainsi de suite Mais elles ont aussi exprimé ce désir-là d'être en communauté Par exemple en Italie, il y a quelques-unes qui vivent en communauté D'autres peuvent vivre chez eux, en famille, ainsi de suite Quant aux laïcs missionnaires compagnés Ceux-là sont vraiment laïcs au vrai sens du terme D'autant plus qu'eux Ne sont pas des religieux Alors les laïcs missionnaires compagnés peuvent se marier Ils ont leur famille Ce sont, disons, des hommes et femmes mariés Alors ils ne vivent pas en communauté Ils vivent avec leur famille Sauf s'il y a quelqu'un par choix ou bien option personnelle Préfère rester célibataire, consacré C'est alors qu'ils peuvent être envoyés dans une mission Et vivre peut-être pendant un certain temps Avec les soeurs missionnaires compagnés Ou les missionnaires compagnés du cœur de Jésus Mais pour eux, la communauté n'est pas vraiment une règle Alors ils ont une aumônerie où ils dépendent totalement d'une communauté Voilà, d'une communauté de la région Qui les laïcs Les laïcs, oui Ils ont le président, le coordonnateur Et c'est celui-là qui chapeaute toutes les activités des laïcs missionnaires compagnés Même au niveau général Ils ont aussi un représentant Qui participe parfois à nos assemblées générales Même au niveau de Rome Qui représente tous les laïcs missionnaires compagnés Et ces laïcs ont une formation Suivent-ils une formation ? Ou bien c'est... Je ne sais pas Bien sûr qu'ils ont une formation Ils ont vraiment un module de formation Et après cette formation-là Ils prennent certains engagements aussi dans l'église D'ailleurs ils participent aussi avec nos consoeurs et confrères Dans l'animation missionnaire par exemple Même dans la formation d'autres laïcs Dans la sensibilisation de certaines valeurs missionnaires Ils sont là, oui Ils sont même ici à Boutembo pour ton formation Ah oui ? Merci beaucoup Et puis disons J'espère que parmi nos téléspectateurs Il y a certainement de certaines filles Et qui veulent être... Bon, nous l'espérons Combonienne Oui Y a-t-il des critères pour être admise à la formation ? Oui, il y a des critères que disons Les filles doivent remplir pour cheminer avec nous Sœurs missionnaires comboniennes Avant tout, elles doivent être des bonnes chrétiennes Catholiques Engagées dans leurs différentes paroisses Et après disons Elles doivent avoir décroché le diplôme d'État Ça c'est d'abord le point de départ Pour commencer un cheminement sérieux avec nous du point de vue vocationnel Et bien sûr, elles doivent aussi exprimer le désir de partager notre charisme et spiritualité Il y a plusieurs congrégations avec plusieurs charismes et spiritualités Alors dès qu'elles sont prêtes pour cheminer avec nous C'est alors que nous nous engageons de façon particulière avec elles Dans l'accompagnement vocationnel, missionnaire combonienne Et ainsi elles commencent le postulat, le novicia Tout le cheminement, disons, formatif qu'on demande, qu'elle demande l'Église Pour moi, combien d'État dure la formation ? La formation initiale dure 4 ans C'est-à-dire 2 ans du postulat et 2 ans du novicien Ça compte peut-être la période d'expérience communautaire Je ne sais pas, quand la fille a corps aspirante De plus ou moins une année comme ça Alors, sur la question de l'écuménisme Quelle est votre position comme missionnaire combonienne ? Nous tenons à cœur l'écuménisme parce que notre fondateur a vécu dans un monde musulman Il avait déjà commencé à vivre l'écuménisme Il a développé des approches envers les musulmans Comment travailler en collaboration avec les protestants à l'époque Et nous aussi, disons, nous sommes aussi impliqués dans l'écuménisme Il y a même certains de nos consoeurs qui travaillent vraiment à temps plein Par exemple, dans le monde arabe Et même, disons, dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest Où les soeurs doivent travailler ensemble avec les gens d'autres religions Y compris même des religions africaines Les religions traditionnelles africaines Quelles sont les attitudes à adopter Quelles sont les approches à promouvoir Pour une cohésion pacifique, coexistence pacifique, ainsi de suite Donc vraiment, l'écuménisme fait partie aussi de nos œuvres d'évangélisation Vous venez à peine de parler des églises traditionnelles africaines Et ici, chez nous, par exemple, les gourans Comment vous ne comportez pas ça ? Nous leur devons du respect Et nous sommes aussi curieux d'apprendre d'eux De savoir qu'est-ce qu'ils font Quelles sont leurs valeurs Quelles sont leurs convictions Quelles sont des choses au biais des pratiques culturelles Qui doivent être purifiées, ainsi de suite Alors, comment vous engagez-vous pour lutter contre les violences Des différentes formes qui subissent les chrétiens Dans différents pays Où la politique bafoue le respect de la dignité humaine ? Ça dépend, disons, d'un contexte à un autre D'une réalité à une autre Par exemple, si on est dans un monde arabe Nous devons vraiment développer une attitude là discrète C'est pas qu'il faut aller là avec des lois Comment c'est, je sais pas, faire voir à ces arabes musulmans Que non, je sais pas, c'est pas comme ça que ça devait être fait Non, il faut développer des stratégies Qui ne seront pas offensives Disons, à l'autre partie Là où c'est possible d'énoncer Nous sommes censés le faire Par exemple, dans une situation d'injustice, de violence Nous sommes aussi impliqués dans la pastoral des peuples pygmés Parfois, ça arrive que Disons, les maîtres des pygmés Exploitent tellement les pygmés À tel point que nous sommes censés même Connaître la loi du pays Ou bien de ce pays-là Envie de défendre aussi les droits Et de voir, je sais pas, des peuples pygmés Et même de leurs maîtres aussi Bien sûr qu'il y a aussi certaines circonstances de violence Je sais pas, au niveau des domiciles Violence faite aux femmes Violence conjugale Ou violence faite aux mineurs Là, dans la mesure du possible Nous essayons d'intervenir Et de voir comment, je sais pas Prévenir des sortes de violences Mais aussi chercher à voisins moyens Et comment réduire, disons L'intensité des violences dans notre société Alors, ma soeur Disons, quand vous êtes dans des pays musulmans Est-ce que vous gardez les mêmes habillements Avec des croix, tout ça Ou bien vous changez automatiquement Vous mettez les habillements Bon, bien sûr que, disons moi Quand j'étais au Moyen-Orient, à Dubaï Je m'oubliais Tôt que je suis maintenant là Avec le voile, la croix Oui, les musulmans nous respectent Pourvu que toi aussi tu les respectes Si tu commences à te comporter de façon À leur manquer du respect Et aussi, à leur tout risque aussi De te manquer du respect Donc nous nous habillons ainsi Bon, on peut s'habiller aussi à Pagne Bon, pas dans le monde arabe Ici, on est au Congo On peut s'habiller aussi à la Congolaise Comme une religieuse congolaise Zahéroise Oui, oui Alors, merci beaucoup ma soeur Nous arrivons à la partie question Pour éviter Je le sais, s'il vous plaît Et numéro entre 1 et 10 Numéro 3 Quel est votre Saint ou Sainte préférée ? Oh, ma Sainte préférée C'est la Sainte Marie, la Mère de Jésus Oh oui, c'est vraiment mon modèle par excellence Et deuxième numéro Numéro 6 Quelle prière vous plonge dans la joie ? La prière qui me plonge dans la joie Je pense que peut-être une fois Je l'avais déjà dit C'est la prière d'action de grâce Quand je me rends compte Que le Seigneur a été tellement bon Envers moi Envers mon humble personne Je lui rends grâce pour tous ses bienfaits Et alors là, ça me donne de la joie Oui, oui Et dernier numéro Numéro 10 Qui est Jésus pour vous ? Jésus est mon tout Jésus est mon Dieu Jésus est mon point focal Jésus est, disons Mon maître, si je peux le dire Et Jésus est mon ami par excellence Alors aujourd'hui, nous fêtons 4 ans d'existence C'est la Motto TV Oui Et mot pour la Motto TV Ou pour nos téléspectateurs En tout cas, félicitations Pour ces 4 ans d'existence C'est une bonne chose Vous savez quoi ? A travers le masque média On peut évangéliser tout un peuple On peut vraiment rejoindre Toute une grande partie de la population Merci beaucoup pour le service que vous nous rendez Nous, disons, la population boubolaise Et bien sûr, au-delà de Boutembo Merci pour cette œuvre d'évangélisation C'est aussi une œuvre d'évangélisation Parce que bien sûr, vous traitez différents sujets Différents thèmes ici Qui touchent toutes les couches de la population Merci, nous vous souhaitons de bonnes choses Courage pour le présent Comme dit Saint Daniel Comboni Mais surtout pour l'avenir Ah oui, merci beaucoup Merci beaucoup, Sainte-Bermadette Merci infiniment, chers spectateurs De nous avoir suivis et pour votre fidélité Merci beaucoup aux réalisateurs de cette émission Nous vous souhaitons une bonne soirée Et surtout, joyeux anniversaire à la Motto TV Nous vous proposons un nouveau rendez-vous La semaine prochaine Bye Vous qui partagez ma vie Vous qui êtes mes enfants En vérité, je vous le dis Je n'ai plus beaucoup de temps Prenez ceci et mon corps Buvez ceci et mon sang Il faut que vous soyez forts Que vous me gardiez vivant Le miracle